Jean-Baptiste Delamaux, bonjour. Vous publiez un nouveau roman pour cette rentrée littéraire, un livre qui est très discuté en même temps, très apprécié et très discuté. Ce livre, c'est Règues animales, qui vient d'obtenir le prix du livre sur la place, un prix des libraires de Nancy, prix Le Point 2016, un livre publié aux éditions Gallimard. Auparavant, vous aviez déjà été très distingué pour un certain nombre de prix, et en même temps, pour vos écrits. C'est votre quatrième ouvrage. Vous aviez publié Une éducation libertine, prix Goncourt du premier roman, et puis Le Cell et Pornographia, qui était le récit d'une errance hallucinée dans la nuit d'une ville tropicale, un livre qui avait obtenu le prix Sade, il y a de cela maintenant 2-3 ans. Alors aujourd'hui, avec le règne animal, vous abordez quelque chose qu'on voit régulièrement, en ce moment, à la télévision. Il y a des images, ou qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux. Ce sont les violences que l'on fait aux animaux dans les abattoirs. Et il y a des équipes dont vous faites partie, je crois. On va en parler dans un instant. Il y a des gens qui sont sur place pour essayer de rendre compte de cette violente, de cette cruauté qui est faite aujourd'hui sur les animaux. Oui, effectivement, je crois que ce livre rentre en écho, en résonance avec une réalité que nous connaissons finalement assez peu, puisqu'aujourd'hui, les élevages industriels, comme les abattoirs, sont des boîtes noires, et que, bien sûr, l'industrie de la viande n'a aucun intérêt à nous dévoiler ce qu'il se passe à l'intérieur. Donc, c'est un roman comme ça qui va parler, à travers tout un siècle, du rapport de l'homme avec le règne du vivant et de sa persistance à vouloir dominer et asservir le règne du vivant et en particulier les animaux. Alors, ça se passe dans le sud-ouest. C'est une famille. Il y a un élevage de porcs. Et les conditions d'élevage de porcs, il y a de cela une centaine d'années et aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait la même chose. Non, effectivement, l'histoire commence au début du XXe siècle avec un élevage de type traditionnel, une petite exploitation avec quelques terres et quelques animaux qu'on élève, même si la finalité est tout de même de verser le sang, puisque ces animaux sont voués à être abattus. Mais peu à peu, cet élevage va se développer à mesure que le siècle avance, jusqu'à devenir un élevage industriel et en particulier un élevage industriel de cochons. Et l'élevage va composer dans ce livre une toile de fond et un miroir tendu à la folie de ces hommes qui, de génération en génération, vont former un clan de plus en plus retiré, renfermé sur lui-même et une famille de plus en plus dysfonctionnelle. À votre avis, est-ce qu'on se rend compte à l'intérieur même de l'abattoir d'une génération à l'autre que les choses prennent des proportions de plus en plus cruelles ? Je crois que le métier pour ces hommes qui travaillent dans les élevages intensifs et dans les abattoirs est extrêmement difficile. Donc évidemment qu'il y a une partie d'eux qui souvent, d'ailleurs, ne tient pas sur le long terme. Mais en même temps, ils sont aussi aveuglés, ils sont prisonniers d'une vision qui est sans doute assez enfermée. Et puis prisonniers de toute une série aussi de déterminismes sociaux, économiques, familiaux. En tout cas, c'est le cas de mes personnages. Alors, au fur et à mesure, on arrive à ce que l'on peut voir aujourd'hui. Donc, je le disais tout à l'heure sur Internet, à la télé, c'est-à-dire, il y a quelque chose d'insoutenable. Et plusieurs pages, enfin, un grand nombre de pages, enfin, un certain nombre de pages, disons, je ne vais pas désespérer tous les lecteurs, mais un certain nombre de pages de votre livre sont insoutenables. En tout cas, j'essaie de restituer une réalité qui nous est donc certes soustraite, mais néanmoins bien présente. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas pour les prochaines décennies, une des grandes gageurs de nos sociétés, en particulier de nos sociétés occidentales, est de réinventer notre lien avec les animaux. Non pas de retrouver un lien qu'on aurait perdu, mais de réfléchir, de faire un exercice d'imagination morale, et de réfléchir à la place que pourraient réellement avoir les animaux dans nos sociétés aujourd'hui. De quelle manière est-ce que nous pourrions cohabiter sans que l'homme exploite le règne animal ? Mais comment faire, Jean-Baptiste Delamaux ? Nous sommes aujourd'hui 8 milliards, bientôt 10, il faut manger. Alors, est-ce qu'on fait comme vous ? Vous êtes végétalien. On ne mange donc que des laitues, des carottes, et quelques grains de blé ? Vous savez qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que 70% des terres cultivées dans le monde sont destinées non pas à la consommation humaine, mais à la consommation animale, ou bien lorsqu'on s'aperçoit qu'il faut 15 500 litres d'eau pour produire un seul kilo de bœuf, alors que par ailleurs, 1,1 milliard d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. Je crois que les chiffres sont en faveur... Mais vous voulez dire, ça parle de soi, quoi. Oui, c'est évident, c'est évident que nous devons aller vers une alimentation végétalisée, et que, bien évidemment, elle permettra une meilleure répartition des richesses à travers le monde. À partir de quelle époque vous êtes-vous convaincu que c'était la meilleure solution ? Parce que vous avez changé complètement d'alimentation. Eh bien, écoutez, cette réflexion, elle s'est faite à mesure que j'avançais dans l'écriture de Règne Animal. Elle a commencé par la visite d'un élevage et par l'image très percutante de cochons enfermés dans un bâtiment d'engraissage, et qui m'avait beaucoup marqué. Et à mesure aussi que j'ai pris conscience de l'impact environnemental de la production de la viande, j'ai cheminé dans cette réflexion jusqu'à comprendre que la question centrale était celle de la souffrance animale. Nous sommes face à des êtres sensibles, sentients, qui éprouvent des émotions, et nous avons aujourd'hui la possibilité de leur éviter cette souffrance-là. Alors pourquoi ne pas le faire ? La question est là. La viande vous manque pas ? Absolument pas aujourd'hui. Je ne vous dirai pas que ça a été facile. Ça a pris plusieurs mois, avec des allers-retours, des difficultés. mais aujourd'hui, par contre, elle ne me manque pas, et pourtant, je n'ai pas renoncé au plaisir de la table, je vous rassure. Bon, alors, le livre, évidemment, s'inscrit dans tout ce mouvement-là, et en même temps, c'est un livre qui, de mon point de vue, veut aussi, évidemment, dénoncer, mais pas dénoncer uniquement la violence qui est faite aux animaux, mais la violence que les hommes se font entre eux, non, Jean-Baptiste Delamont ? C'est avant tout une fiction, c'est un roman, ce n'est pas un livre à thèse ni un livre politique, mais c'est une fresque, c'est une saga familiale et porcine. J'aime bien le définir comme ça. Effectivement, ce livre questionne avant tout la transmission de la violence au sein d'une famille et la manière dont cet héritage tacite peut progresser de génération en génération jusqu'à culminer dans Règne Animal en la personne du dernier de la lignée, un petit garçon étrange qui s'appelle Jérôme. Jusqu'où sommes-nous capables d'aller ? En fait, on s'aperçoit que ce soit avec les animaux ou entre nous-mêmes, il n'y a pas jamais de limite. Non ? Alors, j'ai envie d'être un peu optimiste et de me dire que finalement la raison va l'emporter puisqu'il s'agit bien ici de raison et que je crois aussi sincèrement qu'en nous attaquant finalement à la plus ancienne des violences, à la plus primitive des violences, qui est celle faite sur l'être soi-disant inférieur par définition, à savoir l'animal, par extension, nous pourrons aussi nous questionner de manière plus profonde et plus pertinente sur les violences que nous faisons aux autres hommes. Gandhi le disait, je vais paraphraser sans doute, mais on comprend la grandeur d'une nation à la manière dont elle traite ses animaux. Merci infiniment Jean-Baptiste Delamaux. Alors, je rappelle le titre de ce livre qui est vraiment à découvrir. Encore une fois, c'est un livre qui peut-être à certains moments nécessite d'ouvrir un peu la fenêtre pour reprendre un peu sa respiration parce qu'il est dur par moments, mais c'est la vérité. Il faut savoir que vous n'inventez rien de ce que vous racontez. Un livre qui a obtenu le prix des libraires de Nancy, prix Le Point 2016, donc publié aux éditions Gallimard. Donc, le prix vient juste d'être décerné et vous figurez en bonne place pour un très grand nombre de prix qui vont être décernés dans les mois qui viennent pour ces livres de l'automne 2016. Merci beaucoup Jean-Baptiste Delamaux. Merci à vous Philippe Vallée. Merci à vous Philippe.